Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Ondine, et donc je vais vous faire un tirage sur la politique étrangère, à savoir qu'est-ce qui se passe du côté de l'ours polaire, et puis du côté de... Comment on va l'appeler ? Du côté du bidet, du chiot. Du bidet, on n'est pas le bon des yeux. Du côté du bidet, voilà. Du pays du bidet, et savoir qu'on se rend compte quand même au niveau stratégie géopolitique, les États-Unis ont du mal à admettre que le dollar perde de sa valeur, parce que là, du pays de l'ours polaire, donc l'ours là-bas, lui, il fait des affaires, et son pays s'enrichit. Et nous, l'Europe, on est au milieu, avec... Autant on emporte le vent, on a été beau ce film. Donc, autant on emporte le vent, Eh bien, à cause de cet autant on emporte le vent, l'Europe suit. L'Europe est liée à autant on emporte le vent, malheureusement. Et elle a les deux pieds dans le conflit, en même temps, au niveau stratégie géographique, elle est au milieu, là, elle est au centre. Et c'est vrai que, depuis que... Donc, merci à Betty et puis d'autres qui m'ont parlé du petit-fils du général de Gaulle, je suis allée voir son discours, et c'est vrai qu'effectivement, c'était un discours assez fort, qui disait un peu l'essentiel. Et lui, il est contre, en fait, la politique qui se passe actuellement. Donc là, on va demander, aux cartes, vu que l'ours polaire, il s'affirme, en fait, par la richesse de son pays, est-ce que, justement, ça ne va pas être le leader ? Le fait que, toute cette guerre-là, est-ce que c'est pas... Est-ce que les États-Unis, en fait, enfin, en tout cas, ceux qui gouvernent les États-Unis, cette guerre n'est pas un prétexte pour sauvegarder des choses qu'ils ont créées là-bas, dans certains pays de l'Est, comme la reine Huc. La reine Huc, ça vous dit quelque chose ? C'est du verlan. La reine Huc. Moi, j'ai l'impression que, voilà, ils ont peur... Ça a toujours été, hein. Ça a toujours été, même dans les films, on voit toujours, il faut aller se méfier de la Russie. Les Américains, ils n'aiment pas les Russes. Les Russes, ils font l'espionnage chez les Américains. Et, quelque part, ça a toujours été une très grande... un très grand pays, la Russie. Et puis, avec les gens à leur tête, ou au niveau, par exemple, spatial, c'est vrai, ça a été des premiers, quand même. Mais ça a été... Ça a été la course pour que les Américains disent c'est nous le premier pas sur la lune, c'est nous la première fusée d'artampion, je ne sais pas quoi, etc. Et, en fait, si on réfléchit un peu, si on regarde vraiment l'histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'est les Russes, en fait, qui étaient à la pointe de tout ça. Mais bon. Donc, on va regarder ici, justement, est-ce que, maintenant, que l'ours, en fait, il est gagnant, en fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça continue. C'est vraiment bizarre. À croire que... Bon, comme on sait, que c'est l'état profond, en fait, la France est impliquée dans cet état profond, les États-Unis. On parle d'inquiétude, ici. Elle s'est retournée, la carte. Je ne sais pas pourquoi. Inquiétude. Il y a une inquiétude, quand même. Donc, disons que la France, ceux qui... Le président, tout ça, les États-Unis, ont une inquiétude face à l'ours polaire qui prend beaucoup de place et est en train de s'enrichir et prendre le premier plan au niveau géopolitique, économique, au niveau mondial. En plus, il a fait... Bon, on le savait qu'il allait le faire, mais il a fait vraiment l'alliance avec la Chine au niveau économique. Voilà. Là, on parle d'appui. Voilà. Il a trouvé, en fait, l'ours polaire, il a trouvé des appuis. Et en plus du fait qu'il est malin et que, voilà, s'il s'est mêlé de la reine Youk, la reine Youk, c'est parce qu'il s'est rendu compte que c'était une menace pour son pays qui était à côté. Voilà. qui avait des frontières partagées. Voilà. Alors, après, on entend dire qu'effectivement, qu'il y aurait des choses faites d'une manière pas officielle, qu'il y aurait des organisations, des trafics, etc., dans ce pays. Donc, d'autant plus que, voilà. Alors, apparemment, voilà, cet ours, il prend la première place. Et les gens qui gouvernent les États-Unis, eux, ils ne veulent pas lâcher, ils veulent que le dollar reste la monnaie numéro un du monde. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc là, déjà, on se dit l'ours polaire a des appuis. Il y a une inquiétude de l'État. Ça s'appelle l'État profond. On appelle ça l'État profond. Face à cette solitude d'être isolés. Ah, oui. Ils ont peur d'être isolés. On parle de l'État profond. Donc, tous ces... chefs d'État américains et autres. Je ne sais pas s'il n'y a pas Israël, je ne suis pas sûr. Mais bon, certains pays, mais je ne me souviens plus exactement. Parce que là, il y aura une naissance. Il y a une naissance de quelque chose. Ah, incident. Ah, il y aura un incident. Il y aura quelque chose qui va se passer. Bonne femme. La reine de bâton à l'envers. Ok. Il va y avoir... Alors, est-ce que c'est un incident diplomatique ? Je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose du prix. Ah. D'accord. Donc, il y a une femme ici qui va se faire avoir... Oula, je ne sais pas s'il faut parler tous. Disons que là, ici, ce qui se passe, c'est qu'au niveau mondial, il se tire dans les pattes entre l'Alliance et l'État profond. Donc, on sait qui c'est. Voilà. Et ce qui va se passer par rapport à ça, justement, c'est qu'il y aura un incident ici qui va concerner une femme, en fait, qui est contre l'ours polaire. Parce qu'on parlait de l'ours polaire au départ. Et, en fait, elle va se faire avoir. On va... On va essayer de... On va se faire avoir. Tiens, ça ressort. Parce qu'on va révéler qu'il y a un gros pactole. Il y a un coffre-fort. Bourse d'argent. C'est l'as... L'as de... De denier. Oula, en fait, il y avait un gros coup. Elle devait gagner énormément d'argent. Et elle va se faire avoir. Voilà. Et là, j'ai la caméra carrément tordue. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, apparemment, cette femme, elle atteint une somme d'argent parce que, comme elle travaille activement pour certains lobbies, on va dire, multinationales, par sa propagande, etc. Donc, elle atteint cet argent. Et, en fait, elle va se faire avoir. À mon avis, on va la duper. Voilà. C'est ce que nous dit l'oracle ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette politique mondiale ? Là, moi, ce que je vois, c'est que l'ours polaire, il va prendre de plus en plus de poids. Et ça va être... Il va finir par imposer sa monnaie. Regardez, il y a un procès ici. Ça va aller loin, ça va aller à la justice. Procès. Oups. Ouh là là. Procès, misère. Regardez. Misère et arrogance. Donc, ils vont être, en fait, à mon avis, ceux qui créent le blocage économique. On a vu, apparemment, donc, des bâtiments en feu, ici, qui contenaient, par exemple, des denrées alimentaires. Donc, ça va être... Il y aura un procès. On va s'occuper des personnes qui ont organisé cela. Donc, ça va être révélé, tout ça. Et finalement, voilà, c'est la route et la folie. Voilà. Voilà. Ça finit toujours par la folie. Donc, il y en a certains, là, ce despote, là. L'arrogance, en fait, c'est les despotes africains, ici. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'Afrique ou quoi, mais en tout cas, il y a un despote, ici. C'est quelqu'un de terrible qui a organisé tout ça. Eh bien, figurez-vous que, regardez, la folie. Donc, on va peut-être l'enfermer en hôpital psychiatrique. On va dire, oh là là, il n'était pas bien. Hop, on l'enferme. On ne sait pas. Donc, ça, c'est bien sûr dans le temps. C'est tout ça, toutes ces informations. Je déroule ça comme un livre. Et ça, c'est jusqu'en 2023, voire fin 2023. Voilà. Utilité. Ah, donc, il y aura une personne, ici, qui va vraiment faire le boulot utile. Débarrasser des gens qui, toujours, essayent d'exploiter les plus pauvres, c'est-à-dire nous. Nous, le peuple. Voilà, il faut que ça s'arrête. Le bon étranger, ici. l'utilité, dans quelqu'un qui fera des choses pratiques, utiles, suivi de cette personne qui viendra d'un autre pays. Donc, tous ces gens qui sont... Voilà, il y a l'espionnage, il y a l'espion, aussi. Qui viendront d'autres pays pour essayer, eh bien, de faire un petit peu la police. C'est ça qui manque. Il manque une police au niveau mondial, au niveau économie. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Ça ressemble un peu à une façon de faire mafieuse, tout ça. Voilà, écoutez, c'est pas fini encore. Au niveau mondial, l'ours et... Ben voilà, je l'appelle l'ours. L'ours et puis le bidet, et puis l'état profond, l'alliance, et puis d'autres pays. C'est vrai qu'ils sont tous liés au niveau économique. Ils veulent vendre des choses, et ils se battent pour rendre telle ou telle chose. Et puis, ça ne va pas, il y a de l'espionnage, il y a des coups en douce. Ce n'est pas fini. Mais après, c'est vrai qu'il y aura des personnes qui viendront rétablir un peu l'équilibre et de se dire, ben voilà, attention, parce que là, on est en train d'affamer le peuple. Et puis bon, il y aura un procès. C'est bien sorti, le procès. Alors, on va faire juste un dernier tirage de synthèse pour essayer d'y voir plus clair et de dire, bon, est-ce que ça va s'arranger ? Est-ce que nous, notre sort va être arrangé par cette politique stratégique mondiale ? Est-ce que finalement, ça va s'arranger pour nous ? Le souverain. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une belle carte. Le souverain, plus de force, plus de souverainisme, c'est-à-dire que le pouvoir du peuple, il ressort ici. Donc, la solitude. Alors, hop, la solitude. On va voir pourquoi il y a la solitude. En tout cas, il y a une belle carte. Le souverain, la solitude face à une femme blonde ici. Cette femme blonde là, qui veut le bien au peuple, elle ressort souvent. Voilà. Là, il y a la folie. Waouh. Oh, folie. Cette folie là, qui revient sans cesse. On dit la folie ou l'alchimiste, mais là, c'est la folie. Qui se ferme les yeux. On ne veut pas voir, en fait. On est fou, mais on ne veut pas voir ce qu'on est en train de créer. Donc, le souverainisme va aller au-dessus de cette folie. Donc là, on a l'impression que le peuple reprend ses droits grâce à une femme. et on a l'eau ici. La créativité, l'eau, la route. Avec le 6 d'épée, c'est, on se défend, mais pour, en fait, rétablir un équilibre. Ici, on a le passé et le voyage. D'accord. Ambition. Bien. Ce sont des cartes très positives. Voilà. Vous voyez. Je viens de vous les montrer. Donc, ça reste des cartes assez positives pour la synthèse que je voulais faire par rapport à cette guerre un peu économique, mondiale et territoriale. Et on se rend compte qu'il y a la souveraineté qui va revenir, qui ressort ici. Et finalement, qui ressort sur la folie. et finalement, la créativité revient. Donc, ça va repartir avec la route. Et ici, on a l'ambition. Donc, quelque chose d'assez positif. Écoutez, on est parti sur la bonne pente ici. C'est ça qui compte. au niveau mondial, quand on voit ce qui se passe et ce qui va se passer, je pense que le peuple va reprendre ses droits. Voilà. Écoutez, sur ces belles cartes, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de partager, de vous abonner. À bientôt. Au revoir.